Salut! Meet my trailer. Eh oui, j'ai un trailer. Encore une fois, je suis sur la route. Direction Ottawa pour Kingston. Eh oui, c'est ça être papa aussi, c'est d'aller rendre service à ses enfants. Donc, je déménage un de mes fils, ce qui m'a permis de sortir mon trailer. Habituellement, le trailer sert exclusivement pour les shows. C'est exceptionnel que je m'en sers pour d'autres shows. Il était serré pour l'année parce qu'il n'y a pas de shows cette année avec la COVID. Donc, aujourd'hui, Meet my trailer. Le trailer. Dans mon cas, c'est hyper pratique. Je ne pourrais pas m'en passer. C'est un cinq pieds par huit pieds avec une particularité, par exemple, c'est que j'ai six pieds de hauteur dedans, au lieu de cinq pieds six. Comme vous voyez, dans le fond, j'ai mon canopie d'exposition. Là, il est vide parce que je déménage quelqu'un, comme je vous disais. Mais, juste pour vous montrer, la plupart, on ne marche pas de boute dedans. Moi, j'ai toute la hauteur. Wow! La porte ferme. J'ai toute la hauteur pour marcher librement. Ça, quand c'est le temps de le remplir ou de le vider, là, c'est du bonheur. Petite lumière dedans pour voir le soir. Puis, je l'avais pris six pieds aussi à cause que, aux ailes de la Madeleine, quand on rentrait sur le traversier, on est par la longueur. On paye plus cher pour la longueur. Donc, le pied de plus, moi, ça me donne comme si ça serait un dix pieds de long parce que j'ai quarante pieds carrés puis mes boîtes me viraient vraiment au plafond. Donc, ça valait vraiment la peine. Je vous disais, j'ai déjà pensé à la manger avec des tablettes puis tout ça. Puis, j'ai changé d'idée parce que, justement, comme en fin de semaine, il sert pour d'autres choses qu'habituellement. Donc, ça fait vraiment bien. Les cadenas. Ça prend trois cadenas au moins pour le trailer. Il faut vraiment que vous borriez votre borrure ici. Ça, c'est la loi qui le dit. Ensuite de ça, j'ai un cadenas waterproof ici pour borrer la porte. Ça prend un cadenas sécurisé parce que des fois, j'ai pas mal d'argent avec les tableaux et tout à l'intérieur. Puis, enfin, j'ai un cadenas de roue qui vient ici. Ça, c'est pour borrer la roue pour pas que quelqu'un le déplace. Et enfin, j'ai un dernier cadenas que je vous montre à l'instant. L'autre cadenas, c'est le cadenas de boule. Celui-là, c'est pour empêcher quelqu'un d'arriver, supposons que tu as dépiné ton trailer. Puis, il peut mettre sa boule puis partir avec ton trailer. Ça fait que tu te fais voler ton trailer. Ça fait qu'en ayant ça sur la boule, ça prend des torches pour que tu coupes le cadenas pour venir à bout de voler. Ça fait que quand t'es rendu à coupé un cadenas, le monde a te voyant. C'est extrêmement pratique. Quand je pars puis je fais des événements, c'est un plus. Autre chose qui est extrêmement pratique, c'est supposons que je pars normalement avec le trailer bien plein, plein aux oreilles. J'ai tout mon équipement, mes lumières, toutes pour les événements. Je peux faire 4 événements bac à bac. Puis, je vais avoir juste assez de matériel normalement de reproduction de tableaux parce que je peux avoir plus de tableaux que j'en ai en démonstration. C'est comme un entrepôt. Puis, les reproductions, c'est la même chose. Mais, les reproductions, c'est beaucoup de boîtes parce que mes reproductions sont encadrées. Et l'autre avantage, je regarde comme quand je sortais des îles. Je laissais le trailer en Nouvelle-Écosse avec les mains. Ça me coûte une vingtaine de piastres par mois. D'un endroit sécurisé fermé. Et je peux partir avec mon camion seulement. Ce qui me permette, les shows aussi, de prendre des ententes avec les places de convention pour laisser mon trailer aller peindre. Comme, supposons, je fais Saint-John, Nouveau-Brunswick. Je laisse le trailer là. Et je vais peindre Grand-Madame. Puis, en retournant ensuite pour faire l'événement de Moncton, je reprends mon trailer puis je m'en vais à Moncton. Donc, ça me permet d'aller peindre les quatre jours entre les événements. Puis, d'avoir toujours mon entrepôt d'une place sécuritaire. C'est pareil comme quand je vais dans l'Ouest. Bien, quand je fais un show comme, supposons, à Calgary, je finis le show puis j'ai deux semaines. Je laisse à U-Hall, à une place fermée. Il me charge, il me semble, besoin de ses 35 piastres pour le mot. Mais, en réalité, il est là pour deux semaines. Puis, moi, durant ce temps-là, je vais peindre les rocheuses. Puis, je n'ai pas à être inquiet. Mes tableaux, tout est en sécurité, étanche parce qu'il y a des caoutchoucs autour de la porte, tout aussi. Et, je pars de la tête tranquille pour aller travailler mes tableaux. Et, quand je reviens, je suis prêt à faire mes shows. J'ai juste à remettre le trailer en arrière. Il me donne un code. J'ai accès à 24 heures sur 24. Je prends mon trailer puis ciao bye. Je suis parti pour faire mon événement. Ma consommation d'essence. Vu qu'il y a un pied de plus haut, il consomme un peu plus. Moi, avec ma Dodge Caravan, ça, c'est le plus gros pour la Dodge Caravan. Je ne pourrais pas avoir plus gros que ça. Je consomme normalement 9 litres au 100 kilomètres. Quand j'ai le trailer, si je ne suis pas chargé, je suis à peu près à 14 litres au 100 kilomètres. Et quand je suis chargé, c'est à peu près entre 16 et 17 litres au 100 kilomètres. Ce qui est excellent dans le cas parce qu'il y a bien des pick-ups pas chargés, des camionnettes. Ils font ça, 17 kilomètres au 100 litres. Tandis que moi, j'ai tout mon stock pour travailler. Vous avez remarqué que ma vanne a le bumper arraché en arrière. Je suis pourri pour reculer un trailer et c'est à force d'essayer de tout le temps l'avoir de travers que j'ai arraché le bumper en arrière de ma vanne. Ça, je n'ai aucun talent pour ça. Autre chose, il ne faut pas rouler vite avec ça parce que ça n'a pas de brakes dessus. Ça a juste les brakes en avant. Fait qu'il faut être prudent. Toujours pas oublier que tu as le trailer en arrière. Après ça, qu'est-ce qu'il y a à dire? C'est un mousse. Pas l'avoir, ça se fait des événements sans ça. Je l'ai fait pendant des années, mais depuis que j'ai goûté à ça, j'ai plus de ventes. Parce que des fois, quelqu'un est là, il veut une dimension où il veut voir plus de tableaux où tu es capable de les montrer. Autre chose, j'ai des toiles vierges là-dedans. Supposons que quelqu'un me dit que j'aimerais avoir un 12-48. Bien, je vais avoir des toiles vierges que je peux dessiner avec eux autres sur la toile ce qu'ils veulent avoir. C'est un plus. Donc, c'était Meet My Trailers, que je n'aurais pas pensé faire cette année parce que ce n'était pas prévu que je sorte mon trailer cette année. C'est vraiment à cause d'un déménagement. Et là, il y a du nouveau que je l'aurais sorti aussi. Mais ça, ce n'est pas tout de suite. C'est pour un autre vlog. J'espère que ces renseignements-là ont été utiles pour vous. C'est sûr, pour quelqu'un qui fait de la peinture de manière occasionnelle, ça ne sert pas un trailer. Mais comme moi qui traverse le Canada au complet pour faire des événements, puis que des fois j'ai quatre événements, il faut que j'amène du matériel, des tableaux, des reproductions, toutes mes lumières, tout, tout, tout. Un trailer, je n'ai presque pas le choix d'en avoir. Donc là-dessus, on se revoit très bientôt pour un autre vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Ciao ! C'est parti !